Allez les amis, on est parti pour voir comment gérer ce genre d'exercice, donner la forme factorisée d'un polynôme qu'on vous a donné sous forme canonique. Pourquoi est-ce que c'est un exercice plus compliqué que ce qui n'y paraît ? Parce qu'il y a une technique de bourrin quand il s'agit de passer d'une forme canonique, c'est-à-dire une forme avec du 3 facteur de x-1 au carré moins 27, qui est en fait une forme avec du A facteur de x-alpha au carré plus bêta, à une forme f de x est égale à A facteur de x-x1 facteur de x-x2 qui est la forme canonique. Donc la forme canonique pour certains c'est la première fois que vous la voyez, c'est juste une nouvelle manière de noter le polynôme, c'est-à-dire qu'on va garder le même nombre qui est là, le A que vous retrouverez ça sera le même A qu'il y a ici, par contre on va faire intervenir deux nouvelles variables qui sont x1 et x2 qu'on appelle les racines et qui sont des éléments déterminants du polynôme. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Il y a une technique de bourrin pour ceux qui ont déjà vu le déterminant, c'est de passer par delta et de trouver x1 et x2. Cette technique-là, premièrement, elle ne marche que si vous avez vu le déterminant et x1 et x2, ce qui n'est pas le cas de tout le monde parce que la plupart des preuves vont le faire en deux coups, d'abord la forme développée et la forme canonique, puis la forme factorisée avec x1 et x2, et puis ça implique de prendre ce polynôme-là, de le développer complètement, de trouver A, B et C. Une fois qu'on a trouvé A, B et C, il va falloir calculer le déterminant, calculer les deux racines, bref c'est extrêmement compliqué. Nous, ce qu'on va avoir dans cette vidéo, c'est comment passer directement de la canonique à la factorisée, et en fait, c'est grave intéressant parce que c'est comme ça que plus tard, vous redémontrerez les formules avec alpha, beta, x1 et x2. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va prendre notre temps parce que c'est un calcul qui est assez compliqué, et on va progressivement développer notre calcul pour arriver à une forme factorisée. Première étape, on va factoriser par le nombre qui est situé devant notre x moins quelque chose au carré. Donc ici, je sais que mon objectif, c'est de faire trois facteurs de, j'ouvre des crochets, un gros quelque chose. Là, il y a deux techniques. Soit vous voyez directement que 27, en fait, c'est 3 fois 9, donc là, plutôt que d'écrire 27, je peux écrire 3 fois 9, et dans ce cas, le facteur commun, on se rend compte tout de suite que c'est le 3, donc j'ai un 3 ici, là j'ai un 3, là j'ai un 3, et je n'ai plus qu'à recopier ce qui reste. C'est-à-dire, je n'ai plus qu'à dire que c'est x moins 1 au carré, moi, j'avais 3 fois 9, j'ai factorisé par 3, donc il ne me reste plus que 9. Ça, c'est la technique la plus simple. Il y a une technique un peu plus compliquée qui consiste à faire une factorisation forcée, mais ça, on va le voir plus tard dans d'autres chapitres, donc je n'ai pas envie de vous embrouiller tout de suite là-dessus. Donc, une fois que j'ai fait ça, la deuxième étape, ça va être de faire apparaître une identité remarquable du style a carré moins b carré. a carré moins b carré. Pour ça, il va falloir reconnaître qu'ici, on a un carré, donc je vais recopier légèrement ma ligne, je garde mon 3, je garde mes crochets, mon x moins 1 au carré, je ne le touche pas, sauf que 9, 9, sauf que 9, je vais écrire que c'est 3 au carré. Et maintenant, je suis extrêmement content, pourquoi ? Parce que là, j'ai fait apparaître un a carré moins b carré. Et vous, vous savez très bien que a carré moins b carré, c'est une identité remarquable, et que cette identité remarquable, elle vous donne a moins b, facteur de a plus b. Donc, je vais me retrouver ici avec 3, que je ne touche pas vu qu'il était devant ma parenthèse, 3 multiplié par a moins b, donc x moins 1. Attention, on enlève le carré là, là ce n'est pas a carré moins b carré, c'est a moins b. Donc, si mon a carré, c'était x moins 1 au carré, mon a, c'est juste x moins 1. Donc, je me retrouve avec a moins b, donc x moins 1, moins b, donc moins 3, multiplié par x moins 1, plus b, donc plus 3. Pourquoi est-ce que c'est trop cool une fois que j'ai fait ça ? Parce que souvenez-vous de ce qu'on avait au début. On voulait un a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et là, j'ai un 3, facteur de x moins quelque chose, facteur de x plus quelque chose. Donc là, je suis quasiment arrivé au bout. Ces parenthèses-là, je vais les virer, celle avec la deuxième paire, elle ne sert à rien. Donc, je vais dire que c'est 3, facteur de directement ce truc-là, sauf que moins 1, moins 3, ça me fait moins 4. x moins 4, multiplié par moins 1, plus 3, moins 1, plus 3, ça fait 2, donc x plus 2. Formidable, je suis bien passé d'une forme 3, x moins 1 au carré, moins 27, à une forme 3, facteur de x moins 4, facteur de x plus 2. Donc, ce que j'ai en fait ici, ça, c'est mon x1, et ça, c'est presque mon x2. Pourquoi c'est presque mon x2 ? Parce que pour que ça soit x2, il faudrait que j'ai moins x2. Donc là, vu que je n'ai pas moins 2, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que mon x2, ce n'est pas 2, c'est moins 2. Mon x2 vaut moins 2. Et comme ça, j'ai bien x plus 2, qui est x moins moins 2, et je retrouve ce que je suis censé retrouver. Donc, première étape, on factorise, on prend notre petit 3, on le met devant une parenthèse. Deuxième étape, on va faire apparaître une identité remarquable en faisant apparaître des carrés. Troisième étape, on va développer cette identité remarquable jusqu'à ce qu'on arrive à une forme A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, qui est la forme factorisée du polynôme, qui est en réalité la forme la plus utile, parce qu'encore une fois, la forme canonique, elle ne sert quasiment à rien, parce que vous allez dériver très rapidement, alors que la forme factorisée, c'est celle qui est vraiment importante. On vous a mis plein d'exercices en dessous qui ressemblent graves à celui-là. A vous de jouer, vous êtes des champions.